Et si vous louiez vos vêtements plutôt que de les acheter ? En ces temps d'inflation, la proposition peut être alléchante, mais aussi pour soulager la planète. Selon l'ONU, la consommation de vêtements a augmenté de 60% entre 2000 et 2014. Et ces articles, nous les conservons deux fois moins longtemps. Sur le fil vous emmène aujourd'hui à Amsterdam dans une bibliothèque de vêtements qui propose depuis 2014 des articles de marques en location. S'agit-il d'une solution vertueuse ? Et y a-t-il un marché pour ce type d'activité ? C'est une bibliothèque pas comme les autres. Ici, à la place des livres, on loue des vêtements. La location de chaque pièce varie entre 50 centimes et quelques euros. India, 35 ans, est blogueuse. Elle essaye une veste rose fuchsia. Elle vient une fois par semaine à la bibliothèque de vêtements. Moi, je trouve ça très utile. Par exemple, demain, j'ai une réception pour le travail et je veux porter quelque chose de joli. Alors je peux simplement choisir une belle pièce et la rapporter. C'est très flexible et agréable d'avoir un nouveau vêtement à chaque fois sans avoir à l'acheter tout de suite. Parfois, j'ai envie de porter quelque chose de plus extravagant, comme ce que je viens d'essayer. Mais du coup, on peut se permettre de la mettre une fois, puis de la rapporter. C'est chouette. Pour faciliter la vie de ses clients, la boutique dispose de différents points de dépôt et de collecte à travers les Pays-Bas. Et elle fonctionne avec 6 000 adhérents qui ont versé 10 euros pour avoir accès à la location. Une manière aussi de soutenir la vision d'une mode responsable d'Elisa Janssen, la cofondatrice. L'industrie de la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde. Nous avons ouvert en 2014, mais avant cela, j'ai tenu des boutiques vintage. Donc j'ai toujours travaillé dans la réutilisation des vêtements. Vous pouvez toujours acheter un peu de neuf et ne mettre que des pièces d'occasion dans votre placard. Mais c'est dommage. C'est comme ça qu'est née l'idée de louer des vêtements dans une grande garde-robe partagée. Elisa Janssen espère que de nombreuses initiatives, comme la sienne, vont voir le jour. Nous devons passer à d'autres systèmes. Nous ne pouvons pas continuer à consommer et à produire de cette manière, car les matières premières s'épuisent. Nous espérons vraiment inspirer d'autres personnes et j'espère que d'autres marques de vêtements le feront et qu'à terme, dans chaque magasin, il y aura un département de location pour que vous ayez toujours la possibilité de louer si vous ne voulez pas acheter. En France, le recours à la location reste très faible. Selon une enquête Cantar réalisée en 2022, seulement 2% des Français ont déjà loué des vêtements. Les magasins de location sont rares et l'essentiel de l'activité se fait en ligne. Et sur la toile, les points de blocage sont liés au volume nécessaire pour ne pas frustrer le client, mais aussi à la qualité du produit. Selon Maxime Coupez, il est directeur de l'innovation et de la prospective au sein de l'agence de conseil Nelly Rodi, qui travaille pour différentes marques comme Le Closet, un site français de location en ligne. Pour les rentabiliser, il faut que les vêtements tournent le plus possible. Donc, quand vous cherchez spécifiquement une pièce à votre taille, dans vos goûts, à un moment donné, il y a de grandes chances qu'en fait, cette pièce ne soit pas disponible, même si elle existe dans le catalogue du loueur, parce qu'elle est chez quelqu'un. C'est le principe de ces loueurs. Pour que le business soit rentable, il faut que les pièces ne soient pas disponibles. Il faut qu'elles circulent le plus possible. Ça crée forcément un petit peu de frustration et un peu de mécontentement. Et puis, ce n'est pas seulement ça. Il faut trouver sa taille, il faut trouver ce qui vous va. Vous avez quand même le risque que ce qui arrive chez vous, ça ne vous convienne pas tout à fait, que ce ne soit pas dans l'état optimal auquel vous vous attendiez. Et puis ensuite, il va falloir réexpédier les vêtements une fois que vous avez arrêté de les porter. Et deux autres grands concurrents se mettent en travers de la route de la location, selon Maxime Coupez, la mode éphémère et Vinted, l'appli de revente de vêtements, qui a explosé ces derniers mois. L'explosion de la fast fashion, si vous avez envie de renouveler votre garde-robe régulièrement sans vous ruiner, vous avez une solution qui est souvent plus facile que la location, qui est d'acheter des fringues très, très peu chères. C'est souvent ce que des consommateurs ou des consommatrices choisissent. Et puis, vous avez aussi un autre modèle qui cartonne, c'est celui de la seconde main. Vinted, c'est devenu le principal fournisseur de vêtements pour les Français. Et là aussi, on peut trouver de la mode variée, parce que c'est toutes les saisons, toutes les époques, tous les styles. Pour pas cher, on peut plus facilement faire tourner son vestiaire, renouveler sa garde-robe plus régulièrement, tout en restant dans une équation économique personnelle acceptable. L'agence Nelly Rodi prévoit tout de même une augmentation du marché de l'allocation de vêtements de 11% par an durant les 4 prochaines années. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Martin Zuber sur Le Fil revient demain. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.